Alors bienvenue dans cette vidéo de présentation du système Ajux.com Nous allons voir à quoi sert ce service en ligne Ajux et comment vous allez pouvoir l'utiliser. Alors premièrement, qu'est-ce que Ajux ? Ajux est un service en ligne, c'est un site internet qui est accessible dans le cloud, donc qui est accessible de partout, que ce soit chez vous, que ce soit en déplacement, chez des amis, dans un cybercafé, sur votre navigateur internet, sur votre ordinateur, ordinateur portable, sur votre tablette ou sur votre smartphone. Vous pouvez y accéder de n'importe où. Et vous allez voir que cette notion est extrêmement importante dans l'utilisation de ce service Ajux. Alors, ce service est accessible avec une connexion permanente sécurisée. Alors c'est quoi une connexion permanente sécurisée ? Eh bien, on va prendre comme exemple Facebook. Lorsque vous vous rendez sur l'interface Facebook, eh bien vous n'avez pas besoin à chaque fois de rentrer votre identifiant et votre mot de passe, vous êtes automatiquement reconnu et Facebook vous connecte automatiquement et vous amène sur la page qui vous est utile. Eh bien, là, vous allez voir, c'est pareil. Il y a une connexion permanente sécurisée qui vous amène directement sur la page d'accueil utile de votre service Ajux. Alors, moi, je vous conseille, lorsque vous allez commencer à utiliser ce service, à le mettre en page d'accueil de votre navigateur. Et lorsque vous allez chaque jour charger votre navigateur, eh bien, vous allez directement arriver dans votre interface Ajux. Alors, en général, ça se fait ici. Voilà, dans les paramètres ou dans les options de votre navigateur, vous pouvez changer la page d'accueil de votre navigateur. Alors, c'est ce que moi j'ai fait, je l'utilise de cette façon tous les jours et c'est pour cette raison que j'ai créé ce service et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc, je vais cliquer ici sur la petite maison qui représente la page d'accueil de mon navigateur. Donc, évidemment, là, je me suis mis pour la démonstration sur la page d'accueil de Google, mais habituellement, lorsque j'ouvre mon navigateur, eh bien, j'arrive directement ici. Donc, j'arrive ici, c'est ma page personnelle du système Ajux. Et j'arrive, moi, tous les jours directement dans cette interface. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, de façon résumée, on va dire que le service de base du système Ajux, c'est un service de favori évolué et graphique. Alors, je suppose que l'on a tous des marque-pages qui ressemblent à ça, voilà, comme les miens, avec en plus, voilà, des dossiers auxquels on n'accède jamais, qui contiennent autant de sites que vous ne visitez plus, parce que vous en avez mis tellement dans vos marque-pages, dans vos favoris, que vous n'arrivez même plus à vous y retrouver et que finalement, eh bien, vous ne les visitez même plus. Et puis, eh bien, notre cerveau a une vilaine habitude, c'est de nous faire croire que notre mémoire est excellente, parce que bien souvent, vous allez visiter un site, même si son nom est facile à retenir, vous allez dire, « Ouais, bon, je vais y revenir, ce site, il est vraiment intéressant, je vais y revenir plus tard. » Sauf que, une semaine ou deux semaines plus tard, vous serez totalement incapable de vous rappeler du nom de ce site et vous allez être totalement incapable d'y retourner. D'où l'avantage de classer vos sites de façon accessible, graphique et efficace. Et c'est ce que vous propose cette interface Ajux. Alors, les sites que je vais appeler des Ajux, eh bien, ils sont représentés de cette façon, avec des rectangles, avec une capture d'écran ou l'image que vous désirez y mettre de vos sites favoris et vous y avez accès comme ça immédiatement. Alors, moi, par exemple, lorsque je me connecte, alors ici, vous pouvez en mettre, évidemment, autant que vous voulez, eh bien, tous les jours, je regarde les news de Google, j'ai juste à cliquer ici et voilà, j'arrive sur les news de Google. Je vais faire un petit tour sur Facebook, je vais faire un petit tour sur mon forum, je vais consulter ma banque, je vais voir mes stats, un TPE, etc. Ces sites, vous pouvez les classer dans des dossiers. Alors, d'abord, je vais vous montrer comment on ajoute un site. Eh bien, simplement, en cliquant sur cette icône plus, vous rentrez ici l'URL du site que vous voulez sauvegarder et vous cliquez sur enregistrer et ça vous ajoute une nouvelle vignette ici. Vous pouvez, de la même façon, créer un nouveau dossier. Vous mettez son nom, vous pouvez y mettre des informations, des commentaires et vous pouvez choisir parmi des tonnes de couleurs, eh bien, la couleur de votre dossier. Et lorsque votre dossier est créé, comme celui-ci, eh bien, vous pouvez classer dedans des sites qui vous sont utiles. Donc là, ce sont des sites que je visite régulièrement et dont je n'ai pas envie forcément de me rappeler des URL à chaque fois. C'est les programmes télé, c'est le site qui permet de voir les horaires et les notes des enfants au collège. Là, c'est le site d'une autre école. Là, c'est le site qui me donne les horaires de la déchetterie de la commune qui est à côté de chez moi. Donc voilà, ce sont des choses utiles qu'on n'a pas forcément envie ou facilité à mémoriser. Mais sauf qu'une fois que vous les avez dans votre interface Ajux, eh bien, il vous suffit juste de cliquer sur l'icône de ce site et vous pouvez y accéder immédiatement sans avoir aucune recherche à faire. Et ça, c'est extrêmement utile. Ça vous fait gagner énormément de temps. Vous pouvez également classer ces sites dans des onglets. Alors ici, par exemple, j'ai Internet utile. Dans Internet utile, j'ai un dossier Design Web. J'ai d'autres sites que j'ai mis dedans. Vous pouvez déplacer les icônes comme vous le voulez. Voilà. Je ne voulais pas le mettre là. Je voulais le mettre ici. Et celui-là, on va le repasser là. Et donc, vous pouvez organiser comme ça vos sites, les dossiers comme vous le voulez, en glisse et déplacée. Et à l'intérieur de Design Web, eh bien, ici, j'ai des sites qui me permettent de trouver des illustrations, par exemple, des images libres de droit, des logos, des icônes. Genre de site dont vous avez du mal à vous remémorer la totalité des noms et des URL. Eh bien là, dans un seul dossier, j'ai tous les sites que j'utilise pour trouver des illustrations gratuites ou libres de droit qui me sont bien utiles. Je vais vous montrer mon dossier Divers Tests. Et dans ce dossier, j'ai ajouté des liens vers des vidéos. Alors, les vidéos sont immédiatement repérées comme étant des vidéos. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'au lieu d'arriver sur la page YouTube de la vidéo, eh bien, lorsque vous cliquez sur la vignette, vous arrivez directement sur la vidéo. Que ce soit pour YouTube, que ce soit pour Dailymotion, que ce soit pour, qu'est-ce qu'on a, Vimeo. Vous voyez, on arrive directement sur la vidéo que vous avez inscrit, dont vous avez inscrit le lien dans votre système Ajux. Alors, si vous voulez modifier une de ces petites vignettes, de ces sites, vous cliquez ici et vous pouvez modifier, eh bien, la description. Vous pouvez modifier l'URL du site. Vous pouvez modifier la description complète et vous pouvez classer, eh bien, cette vignette dans les différents onglets que vous avez et dossiers. Donc là, par exemple, on a l'onglet Internet utile et à l'intérieur de cet onglet Internet utile, on a le dossier Design Web. Et donc, vous pouvez classer ou supprimer, eh bien, vos sites, comme ça, d'un seul petit clic de souris et vous pouvez éventuellement modifier l'image en uploadant une image dans le système. Vous uploadez une image ici, vous la recadrez comme vous le désirez et vous pouvez changer l'image d'illustration de la vignette. On va revenir à l'accueil. Et je vais vous montrer également un autre dossier qui est ici le dossier secret. Alors, à quoi sert ce dossier secret ? Eh bien, c'est un dossier qui est uniquement accessible avec un mot de passe. Si vous n'avez pas le mot de passe, eh bien, vous ne pouvez pas voir ce qui se trouve dans ce dossier. Donc, ça peut être très utile si vous partagez votre ordinateur avec d'autres personnes. Si vous ne voulez pas que ces personnes aient accès à tel ou tel site, vous pouvez même créer une interface Ajux, par exemple, pour vos enfants, dans lesquels vous mettez des sites, suivant leur âge, vers des dessins animés, vers des sites de formation, des sites d'aide aux devoirs, enfin, voilà, des tas de choses qui peuvent être utiles aux enfants, des jeux, des sites où on trouve des jeux, par exemple. Mais vous ne voulez pas qu'ils accèdent librement à d'autres catégories de sites, eh bien, vous pouvez, par exemple, les mettre dans un dossier secret et puis y accéder uniquement avec eux lorsque vous leur permettez d'y accéder avec le mot de passe. Évidemment, ça n'est qu'un exemple. Donc, ça, c'est le système de base du système Ajux. C'est pour ça que je l'avais développé. C'est pour me faire un système de favori évolué. Et je m'aperçois que, eh bien, toutes les personnes à qui l'utilisent ou à qui je le présente ont les mêmes problèmes que moi pour retrouver et classer leur site préféré et que ça devient vraiment pour eux un service extrêmement utile. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais qu'il est extrêmement intéressant de mettre l'interface Ajux en page d'accueil de votre navigateur parce que lorsque vous chargez votre navigateur, eh bien, vous arrivez directement dans votre interface. Vous avez sous les yeux les sites que vous avez présélectionnés, que vous avez classés et vous gagnez un temps précieux dans votre organisation. Alors, cette présentation de site, vous pouvez la modifier ici dans Ajux. Eh bien, vous pouvez les mettre en petit. C'est Ajux pour en mettre plus. Vous pouvez cacher les images. Voilà, vous avez juste le nom des sites. Et vous pouvez les mettre en grand sans images et vous pouvez rajouter les images. Je trouve que c'est plus sympa comme ça ou éventuellement en petit avec les images. C'est plus, pour moi, je trouve ça plus esthétique. Donc, je vais les remettre en grand. Voilà. Alors, mince. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je referme tout ça. Qu'est-ce que vous trouvez de plus dans votre interface Ajux ? Eh bien, en plus, vous allez y trouver un système de transfert de fichiers. Alors, c'est quoi un transfert de fichiers ? Eh bien, vous trouvez un fichier sur votre ordinateur que vous avez envie de partager avec quelqu'un de vos connaissances, avec une relation ou une relation professionnelle. Vous prenez ce fichier, vous le mettez dans l'interface par glisser-déposer et hop, vous voyez, cette image vient d'être uploadée dans le système. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en faire après ? Eh bien, vous cliquez ici sur cette petite icône de partage. Vous récupérez, soit vous récupérez ce lien que vous pouvez partager avec votre connaissance, avec la relation, avec l'ami avec lequel vous voulez partager ce fichier et vous lui envoyez ce lien par email, vous lui envoyez par les réseaux sociaux ou comme vous le voulez et il pourra télécharger à son tour ce fichier. Mais vous pouvez également indiquer ici l'email de votre correspondant, vous cliquez sur la petite enveloppe et un email est envoyé à votre correspondant avec le lien de téléchargement du fichier. Alors, évidemment, pour des petits fichiers comme on a ici de quelques kilo-octets, ça n'a pas grande utilité. Par contre, si vous voulez transférer des fichiers de plusieurs mégas ou de plusieurs gigas, eh bien là, ça peut être extrêmement intéressant puisque ce sont des fichiers qui sont extrêmement difficiles à transmettre par email ou autre. Et donc là, vous les uploadez dans le système, vous envoyez le lien de téléchargement à votre correspondant et puis de son côté, il télécharge le gros fichier sur son appareil, sur son ordinateur ou autre. Il y a un autre icône ici qui est un icône qui vous demande si vous voulez archiver ce fichier. Alors, ça sert à quoi ? Ces fichiers que vous avez uploadés dans le système, eh bien, ils sont automatiquement supprimés dans 7 jours. Donc, vous ne vous occupez de rien, vous envoyez vos fichiers à vos correspondants et automatiquement, vous n'avez pas besoin de les effacer, ils seront automatiquement supprimés dans 7 jours. Mais par contre, si vous avez uploadé un fichier et que vous désirez le conserver, eh bien, vous cliquez sur cette icône, vous faites oui, je veux l'archiver, et il est transféré ici dans le dossier Archive. Vous voyez, il se trouve ici. Et vous pouvez comme ça garder dans votre interface Ajux, vous pouvez ajouter des fichiers que vous désirez garder dans votre interface. Donc, ça vous sert d'espace de stockage pour vos fichiers numériques. Alors, bien sûr, vous pouvez les supprimer, vous pouvez les télécharger, les récupérer de l'interface. On peut revenir sur l'interface de transfert. Donc, vous voyez, là encore, c'est un service qui est extrêmement utile parce que bien souvent, on a des packs de photos, des fichiers zip, enfin, des fichiers un peu lourds et un peu difficiles à transmettre à nos correspondants. Et on a besoin de ce système, d'un système tel que celui-là, d'échange de fichiers. Et bien, dans votre interface Ajux, vous avez ce système qui est inclus dans votre interface. Alors, qu'est-ce qu'on trouve encore dans le système Ajux ? On y trouve un éditeur de texte. Alors, c'est quoi un éditeur de texte ? Et bien, c'est un petit peu, si vous connaissez, comme Google Docs. Vous avez un système qui vous permet d'écrire des textes. Alors, vous pouvez écrire un texte de script de page de vente, vous pouvez écrire un roman, vous pouvez prendre des notes, que ce soit chez vous ou n'importe où, comme on l'a vu de façon nomade. Et bien, n'importe où, vous pouvez créer un texte dans le système, vous pouvez le sauvegarder, vous pouvez même le télécharger, ensuite, sous forme de texte simple, sous format doc, compatible avec Microsoft Word, par exemple, sous format HTML ou sous la forme d'un PDF. Donc, vous pouvez récupérer votre texte sous ces formats. Et puis, quel que soit l'endroit où vous avez écrit votre texte, vous allez toujours pouvoir le retrouver dans votre interface Ajux. Vous revenez chez vous, vous récupérez le texte que vous avez écrit quand vous étiez en vacances. Vous avez toujours accès aux différents textes que vous avez créés dans votre interface Ajux. Vous pouvez créer ces textes et les classer dans différentes rubriques. Alors, on a là Internet, un dossier personnel, un dossier travail, un dossier famille. Et là encore, un dossier secret auquel on ne peut accéder qu'avec un mot de passe. Donc, si vous voulez écrire des textes et que vous ne voulez pas que ces textes soient visibles d'autres personnes qui utilisent votre PC, par exemple, eh bien, vous les mettez dans ce dossier secret qui n'est accessible qu'avec un mot de passe que vous aurez défini. Qu'est-ce qu'on trouve de plus dans ce système Ajux ? Eh bien, on y trouve ici un système de messagerie. Donc, ce système de messagerie, il n'est accessible, évidemment, qu'aux membres Ajux, c'est-à-dire à vous et à vos affiliés. Tous les affiliés de votre réseau, eh bien, vous allez pouvoir les contacter à l'aide de cette messagerie incluse dans votre système. Alors, pourquoi j'ai un petit 1 ici ? Parce qu'ici, vous voyez, en gras, j'ai un message qui n'est pas lu. Donc ici, vous avez simplement le nombre de messages qui vous ont été envoyés et que vous n'avez pas encore lus. Voilà, c'est une fonction classique des messageries. Et donc, vous pouvez, bien sûr, répondre à vos correspondants, leur envoyer à votre tour un message. Ensuite, nous avons, alors bien sûr, on va retourner ici sur la page d'accueil et vous voyez qu'ici, vous voyez tous les affiliés, enfin ici, donc, vous voyez une vingtaine d'affiliés qui sont dans votre compte. Vous voyez les derniers affiliés actifs, donc les dernières connexions qui ont eu lieu et vous pouvez, en cliquant ici sur ce petit plus, voir la totalité de vos affiliés, donc vous les retrouvez dans mon compte, ici, mes affiliés qui vont conduire sur cette même page et là, vous voyez tous les affiliés sur cet niveau, tous les affiliés qui sont inscrits dans votre réseau Ajux. Tous les affiliés, que ce soit vos affiliés directs ou les affiliés de vos affiliés. Alors, si on prend un exemple, par exemple, on va prendre Marie ici. Alors, évidemment, là, on vient juste de finir de la création du site Ajux, donc il y a très peu, il y a quelques personnes qui sont inscrites en avant-première, mais évidemment, vous voyez que le nombre d'affiliés n'est pas conséquent. J'espère qu'il va augmenter largement dans les jours à venir. Mais donc, vous voyez qu'ici, que Marie, qui est mon affilié, a sept affiliés dans son propre réseau et que si vous cliquez ici, vous pouvez voir les pseudos des affiliés de Marie. Et donc, ici, si vous cliquez sur cette petite icône contactée, vous pouvez envoyer un message à vos affiliés et vous retrouverez ce message ou la réponse à ce message dans la messagerie et votre affilié pourra consulter le message que vous lui avez envoyé dans sa messagerie. Le système a vocation à être multilingue. Pour l'instant, il n'est accessible qu'en français, mais vous voyez ici dans les comptes de test que j'ai créés, vous voyez deux drapeaux américains. D'ailleurs, ici, ce compte de texte a été transformé en même temps en français avec un drapeau américain. Mais bon, ça reste du test et donc, tout ça pour vous dire que le site va devenir multilingue lorsqu'il aura été testé et son fonctionnement approuvé dans le marché francophone, nous allons le traduire dans de nombreuses langues et vous pourrez avoir des correspondants, des affiliés qui vont être dans différents pays et de différents langages. Ce système va s'adapter et va être traduit dans de nombreuses langues. Nous allons revenir sur la page d'accueil et vous allez voir que vous avez ici une petite vignette qui est une note, ce que l'on a appelé une note. Donc, vous pouvez ici, alors ce n'est pas obligatoire, ici, ça peut être simplement vos affiliés. Ici, c'est une option d'afficher cette note sur votre page d'accueil. Vous ne pouvez ne rien afficher du tout et cette note est une sorte de post-it, de pense-bête qui va vous permettre d'y noter des choses qui sont importantes ou à faire, par exemple, pour vous. Ici, j'ai noté à faire créer une vidéo d'explication, contacter le fichier, Vérifier l'orthographe sur les pages. Vous pouvez créer une liste de courses ou ce que vous voulez. Comment créer cette petite note ? Vous allez ici dans l'interface Notes qui est également inclue dans votre système et vous pouvez créer autant de notes que vous le désirez. Vous voyez, ici, on a du jaune. Si on relode la page, on va avoir la même couleur. on va avoir du bleu. Ici, aléatoirement, vous avez ces couleurs qui se chargent et qui vous permettent de créer des notes avec différents fonds de couleurs. Et si vous éditez la note, évidemment, vous pouvez choisir dans les couleurs qui ont été prédéfinies, mais vous pouvez également choisir les couleurs qui vous conviennent pour créer vos notes. Vous pouvez les classer dans différents dossiers Internet, personnel, travail, famille, et toujours un dossier secret qui n'est accessible uniquement que sur mot de passe. Donc, ces notes peuvent prendre deux formes. Soit c'est une note normale, c'est-à-dire un fichier texte, comme celui-ci, par exemple. Un fichier texte comme n'importe quel système de traitement de texte. Et vous pouvez également, en cliquant ici, vous voyez, ça change, créer des listes. Donc, si vous décochez, vous créez une note. Si vous cochez, vous créez une liste. C'est quoi une liste ? Eh bien, c'est une liste à puces, comme ceci. Par exemple, une liste de courses ou une liste de choses à faire. Eh bien, souvent, visuellement, c'est plus agréable de la créer sous forme d'une liste à puces. Donc, vous avez le choix dans la création de vos notes. Donc, vous voyez, ces petits post-it peuvent être extrêmement utiles pour vous servir de pense-bête. Et donc, nous avons vu tout à l'heure que... Alors, c'est pas celle-là. On va revenir... On va revenir... c'était pas ça. C'était ici. On va revenir... Voilà, c'était à faire aujourd'hui. Par exemple, si on clique sur cette note, vous voyez ici que la petite case affichée cette note sur la page d'accueil est cochée. Et ce qui me permet d'afficher cette note... Alors, vous ne pouvez en afficher qu'une à la fois, mais ce qui me permet d'afficher cette note sur la page d'accueil. Si je décoche cette case et que je fais enregistrer, que je retourne sur la page d'accueil, vous allez voir qu'il n'y a plus ce petit post-it, qu'il n'y a plus cette petite note. Donc, je vais retourner dans mon interface à faire aujourd'hui. Je recosse... Je recoche la case, j'enregistre. Je retourne à l'accueil et voilà, mon petit post-it est revenu. Donc, qu'est-ce qu'on trouve encore dans cette interface Ajux ? Eh bien, on va y trouver vos informations de profil. Alors là, c'est extrêmement important pour pouvoir toucher des commissions sur vente. Alors, on n'a pas encore parlé du système d'affiliation, mais pour pouvoir toucher vos commissions sur vente, évidemment, vous devez absolument indiquer ici vos coordonnées et ces coordonnées seront également utiles pour vous verser vos commissions au travers du partenaire de paiement que l'on va utiliser. Donc, dès que possible, renseignez vos coordonnées dans votre compte Ajux. Comme ça, ce sera fait et vous aurez accès à toutes les fonctionnalités. Une chose qui est importante, c'est que toutes les informations que vous rentrez dans votre compte Ajux sont cryptées. C'est-à-dire que dans la base de données, dans les bases de données qu'utilise le système Ajux, toutes les données personnelles, que ce soit les données personnelles de votre compte, de votre profil, donc votre nom, votre adresse, votre adresse email, etc., tout est crypté dans la base de données. Ça veut dire que même si quelqu'un arrivait à accéder à la base de données, il ne pourrait pas lire ces informations parce qu'elles sont illisibles, elles sont cryptées. c'est exactement la même chose pour vos notes, pour vos textes. Tous les textes que vous rentrez dans l'interface sont enregistrés en base de données cryptées. Ça veut dire que même si une personne arrivait à se procurer ou à accéder à une partie de la base de données du système Ajux, il ne pourrait rien faire des informations parce qu'elles sont cryptées avec des chaînes de cryptage fortes et que ce serait très, très difficile à décrypter et donc à accéder à vos données. Donc, vos données personnelles, les données, les notes que vous écrivez, les textes, etc., tout est crypté, tout est sécurisé dans notre base de données. Alors, en même temps, nous ne revendons pas vos informations, c'est-à-dire que vous ne verrez pas apparaître des publicités en fonction de ce que vous faites ou de ce que vous ajoutez sur l'interface Ajux. On ne loue pas les fichiers non plus. Donc, vos informations restent confidentielles, elles restent enfermées dans le système Ajux et restent cryptées dans le système Ajux. Donc, pour pouvoir toucher vos gains, eh bien, dès que vous êtes connecté, allez dans votre profil et puis renseignez vos coordonnées, mettez vos coordonnées à jour et ça vous permettra d'avoir accès à la totalité et des fonctionnalités du système Ajux. Alors, à quoi va servir vos coordonnées personnelles ? Eh bien, elles vont surtout vous servir à pouvoir accéder au système d'affiliation et à pouvoir toucher des commissions sur vente. Alors là, c'est la partie, une des autres parties très intéressantes de ce système Ajux, c'est le système d'affiliation. Alors, on va aller ici dans plan de rémunération et je vais vous expliquer ce à quoi vous allez avoir droit. Alors, à l'aide de votre lien de parrainage, alors, on va retourner ici dans mes affiliés et vous allez voir qu'ici, vous allez avoir accès à deux liens de parrainage, un lien de parrainage simple qui conduit à l'accueil du site et un lien de parrainage vidéo qui conduit à une vidéo de teasing pour donner envie à vos prospects d'aller, de venir s'inscrire sur Ajux et de devenir vos affiliés. Donc, on retourne au plan de rémunération et vous allez voir que c'est très intéressant. Alors, le compte premium, il y a deux façons d'être inscrit sur le système Ajux, soit en compte gratuit, mais ce compte gratuit est limité, c'est-à-dire qu'il est limité dans le nombre d'Ajux de sites que vous pouvez ajouter, il est limité dans le nombre de textes, de notes ou de fichiers que vous pouvez uploader. Évidemment, c'est une version de base qui est limitée et si vous voulez avoir accès à la totalité des fonctionnalités et de la puissance du système Ajux, eh bien, vous avez tout intérêt à passer en compte payant, donc en compte premium. Et donc, pour tous les prospects que vous allez amener à s'inscrire dans le site Ajux et qui vont devenir clients de cet abonnement premium, vous allez toucher 25% de commission sur leur abonnement. Alors que ce soit un abonnement de six mois, mais on peut prendre aussi un abonnement d'un an ou directement un abonnement de deux ans, évidemment, proportionnellement, vous allez toucher 25% du montant de l'abonnement que vont souscrire vos affiliés s'ils deviennent clients. Donc, vous voyez que c'est relativement accessible puisque là, on est à un abonnement pour six mois de 33 euros, ce qui revient à peu près à 5 euros par mois. Si vous deviez prendre individuellement les différents services qui vous sont proposés dans l'interface Ajux, eh bien, pour l'instant, vous en auriez à peu près pour 30 euros par mois si vous deviez payer ces différents services sur différents sites qui proposent le même genre de services, eh bien, pour ce prix, pour la totalité des services que vous trouverez dans le système Ajux, eh bien, nous vous proposons simplement un abonnement à 5 euros, un peu plus de 5 euros par mois, sachant que nous allons régulièrement ajouter de nouveaux services dans l'interface Ajux sans que le prix n'augmente. Donc, pour ce prix ridicule de 5 euros, eh bien, vous allez pouvoir profiter de toute la puissance des différents services que nous allons ajouter au fil du temps dans l'interface Ajux et vos affiliés, évidemment, vont pouvoir en profiter aussi. Mais ça n'est pas fini. Là, vous touchez 25% sur les filioles, vos filioles directes, donc les personnes, les prospects que vous allez amener vous-même à s'inscrire dans l'interface Ajux et qui vont devenir clients avec cet abonnement premium. Mais, si vos propres affiliés parrainent et font venir d'autres personnes dans le système Ajux, eh bien, nous allons également à vous, vous reverser 10% du montant de l'abonnement des personnes qui auront été parrainées par vos filioles. Et ça, sur six niveaux de profondeur. Ça veut dire que vous allez toucher sur vos propres affiliés s'ils deviennent clients 25% de leur abonnement, mais vous allez également toucher 10% du montant de l'abonnement des personnes clientes qui sont les affiliés de vos affiliés et ça, sur six niveaux, c'est-à-dire les affiliés de vos 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 affiliés. Ce qui fait que, en tout, si votre réseau grossit au fil du temps et atteint le sixième niveau, eh bien, vous allez toucher, on va vous reverser plus de 75% de commission sur vente sur les abonnements des clients qui sont dans votre propre réseau, que ce soit vos filles directes ou vos filles indirectes. Alors, comme on le soulignait, pas besoin d'être client vous-même, vous pouvez très bien rester avec un compte standard, donc un compte gratuit et utiliser le système d'affiliation pour faire la promotion de ce système Ajux auprès de vos prospects et si certains de ces prospects deviennent clients, eh bien, nous vous reversons également des commissions sur vente. La seule différence, c'est qu'en compte gratuit, eh bien, vous ne pouvez toucher des commissions sur vente que sur trois niveaux de profondeur. Alors que si vous êtes en compte premium, eh bien, vous pouvez à la fois profiter de la totalité des fonctionnalités du système Ajux, mais en même temps, on vous reverse des commissions sur vente sur six niveaux de profondeur. Donc, vu le faible coût de l'abonnement à ce système Ajux, pour pouvoir profiter et toucher la totalité des commissions auxquelles vous avez droit, si vous avez une utilisation régulière et intensive du système Ajux, je vous conseille immédiatement et très rapidement de passer en compte premium et comme ça, vous aurez la totalité des fonctionnalités qui vous seront accessibles et la totalité des commissions que vous allez avoir l'opportunité de toucher qui vous seront versées. Ce sont des commissions récurrentes puisque si vos clients, les clients que vous nous avez amenés restent inscrits pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, pourquoi pas, eh bien, à chaque fois qu'ils renouvellent leur abonnement, vous continuez à toucher les commissions auxquelles vous avez droit. Un service utile, je crois avoir fait la démonstration en vous montrant les différentes fonctionnalités que ce service Ajux peut effectivement vous être bien utile. Mais au niveau des commissions et du système d'affiliation, eh bien, ce n'est pas fini parce qu'on a prévu des commissions de persévérance. Alors, c'est quoi une commission de persévérance ? Eh bien, c'est pour les meilleurs affiliés ou en tout cas les affiliés qui font régulièrement la promotion du système. Eh bien, dès que vous allez atteindre en affiliés directs, donc des personnes que vous allez vous amener à s'inscrire dans le système Ajux qui vont devenir clients, dès que 10 personnes sont devenues clients, on vous verse une prime fixe de 10 euros. Mais, lorsque vous avez 50 clients, lorsque vous atteignez 50 clients directs ou 500 clients directs, eh bien, on vous reverse une prime de 500 euros. Et ça, on va jusqu'à 50 000 clients. si vous nous amenez 50 000 personnes et que, ou plutôt, si 50 000 personnes de votre réseau deviennent des clients premium, eh bien, dès que le 50 000ème client souscrit à son abonnement premium, on vous reverse immédiatement une prime fixe de 50 000 euros. Alors, ça vous paraît peut-être excessif, ces chiffres, sauf que, comme on l'a vu tout à l'heure, le système Ajoux a vocation à être un système international, c'est-à-dire traduit dans de nombreuses langues, que ce soit l'anglais, l'italien, l'espagnol, etc. Et donc, que le potentiel d'internautes qui peuvent utiliser ce système Ajoux qui, si je dois le rappeler, est quand même un système grand public puisqu'il s'adresse à tout le monde, ce n'est pas un système qui est dédié aux professionnels ou aux marketeurs ou autres, c'est, voilà, monsieur tout le monde a besoin de sauvegarder des sites, a besoin d'avoir des favoris lorsqu'il utilise Internet qui lui sont facilement accessibles. Et donc, le potentiel d'utilisateur de ce système Ajoux est tout simplement énorme. Simplement, dans le monde francophone, si on reste avec cette interface en français pour l'instant, il est d'environ une centaine de millions de personnes, voilà, un marché potentiel d'une centaine de millions d'internautes. Et évidemment, si on passe à l'international et que ce système devient accessible dans d'autres langues, eh bien, ce potentiel de client potentiel évidemment explose et devient extrêmement important. Donc, ça n'est pas si ridicule de viser d'avoir un réseau de personnes, d'avoir dans vos prospects au fil du temps des personnes qui deviennent clients et qui représentent pour vous un réseau de 50 000 clients actifs. Et donc, il est tout à fait possible d'obtenir pour les personnes qui vont vraiment être actives dans ce système d'affiliation 50 000, c'est 50 000 euros de primes fixes. Donc, voilà pour la présentation de ce système Ajux. Je vous conseille de vous inscrire le plus rapidement possible dans l'interface, de renseigner vos coordonnées, de commencer à ajouter vos sites, vos Ajux dans l'interface, de passer rapidement en compte premium, surtout si vous comptez bien utiliser et devenir un affilié actif. Et, vous allez voir, on va développer ce système, on va ajouter d'autres fonctionnalités, on va l'améliorer et on va vous fournir un système extrêmement simple d'utilisation, extrêmement utile avec des services qui vont vous servir tous les jours. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.